Yo YoList, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien Aujourd'hui au moment où je tourne cette vidéo Pour ceux qui ont souvenir de la dernière vidéo de banlist prédiction que j'avais tournée Et bien le jour où c'est sorti la vidéo, la banlist est sortie également Donc c'était un peu un flop de ma part Et j'avoue que en tournant cette vidéo quelques jours en avant Qu'on est mardi au moment où je tourne cette vidéo et je compte la faire sortir mercredi J'ai un peu peur que la banlist sorte demain Et que voilà, que ça soit un flop également On verra bien si c'est le cas, ça voudrait dire que lorsque je sors une vidéo banlist prédiction C'est annonciateur de banlist, j'en sais rien Mais ça serait très marrant En tout cas aujourd'hui on se retrouve pour une banlist prédiction C'est un contexte très simple Je vais traiter en l'occurrence de 25 cartes Et essayer de les placer dans la banlist en fonction de mon ressenti par rapport au jeu Ne prenez pas ça à argent comptant Bien évidemment il y a plein de choses que je veux dire qui seront sûrement pas viables Il y a plein de cartes qui seront peut-être touchées et auxquelles je n'ai même pas parlé Il y a sûrement des choses que je vais dire et qui seront en fait pas en réalité le cas Mais c'est mon avis, c'est aussi une idée, une façon d'essayer de voir un petit peu Comment on aborde le jeu et comment on pense pouvoir le voir évoluer dans les semaines ou les mois à venir Je rappelle que d'ici quelques mois on aura les championnats nationaux Donc pour nous le championnat de France Et puis il y a le belge quelques semaines avant Donc ça se rapproche quand même pas mal Et c'est vrai que ça serait plutôt intéressant d'avoir une banlist juste avant Donc on va essayer de prédire tout ça On verra un petit peu ce que ça changera pour le jeu Bien évidemment s'il y a des éléments dont je ne parle pas dans la vidéo Je t'invite naturellement à les mettre en commentaire L'histoire que tout le monde puisse en profiter Et si cette vidéo te plaît bien évidemment le pouce, l'abonnement C'est parti pour cette banlist prédiction Ok donc on se retrouve devant l'écran Alors j'ai choisi 25 cartes Sudek parce que je les avais rangées moi Pour essayer de faire des thématiques etc Ça va tout foutu en vrai J'ai abandonné l'idée de faire quelque chose de propre La première chose qu'on retrouve c'est Sprite Blue Alors pourquoi j'ai mis Sprite Blue ? Parce que je pense que c'est le plus fort de tous Et c'est aussi un peu celui qui est joué le plus partout En fait c'est surtout celui qui S'il est touché Fera le plus de mal à Sprite Moi je pense que Il ne sera pas touché En fait ça ne changera pas Mais s'il était touché Et s'il devait être touché Il serait limité Voilà il le mettrait à 1 En réalité moi je pense qu'ils ne vont pas le toucher Parce qu'ils ont déjà enlevé Elf Parce que Sprite reste quand même un peu plus faible On l'a vu dans certains duels etc Que Cachetira pouvait le manger facilement En vrai de vrai je serais tenté de le mettre là Ça serait dur pour En fait c'est que si tu le mets là Bon on a Je ne sais pas où est-ce qu'elle est passée On a celui-là également à placer Ah mais si je pouvais les mettre dans l'ordre Oh je suis un connard Bon tant pis on a commencé la vidéo Si jamais ils le mettent là Ça tue le deck Si jamais ils le laissent ici Bon ben voilà Le deck continue de jouer Peut-être qu'ils toucheront le Spring On verra La licorne Pour moi la licorne C'est non négociable Enfin je ne sais pas en fait Peut-être que ce n'est pas Peut-être que ce n'est pas elle Qu'il faudrait toucher Voilà Moi je les mettrais à 1 Tous les deux Parce que Cachetira est très fort Et le problème de ces deux cartes là Et principalement celle-ci C'est qu'elles sont jouables partout Moi je joue Super Heavy Samouraï Il y a plein de versions Qui jouent cette carte là Juste parce que c'est un très bon extender Et que c'est un gros ton qui se spe Et que c'est gratuit Et que c'est un bon niveau Enfin bref C'est important Parce que du coup on va traiter Les trois Cachetira à la suite Moi je pense que ces cartes là Il faut les mettre x1 Parce que les mettre semi Ça serait ridicule Dans le sens où Elle va continuer ce tuto elle-même Et la plupart des decks Ils vont le jouer que x2 Peut-être que ça pourrait être ça Peut-être que ça pourrait être ça La mettre à 1 Pour calmer un petit peu La consistance du deck Pour permettre aussi Le fait qu'elle soit pas splash N'importe où Moi je pense qu'en réalité Il faudrait faire ça Et pour le Diabolosis Il faut le bannir Clairement Regardez une carte de l'extra Tous les tours la bannir Ensuite de ça De pas une carte au-dessus du deck Enfin bref C'est un enfer C'est vraiment trop fort Je pense que c'est peut-être même La meilleure carte Cachetira Sans le fait que ça soit Une Cachetira Alors évidemment Il y a la Rayner La grosse X Là je dirais C'est pas du tout le bon nom J'ai zappé son nom La grosse X Qui est vraiment trop forte Et pénible à gérer Mais le Diabolosis Il fait trop de choses Et il y a trop de match-up Où Diabolosis Il va faire la game tout seul Donc je pense que cette carte là Il faut l'enlever Et je pense que pour les Cachetiras Ça sera soit ça Soit ça Je pense que c'est en tout cas Des choses sur lesquelles Il faut aller Parce qu'elles sont trop splashables En fait elles sont trop génériques Et c'est un peu le problème De pas mal de cartes récemment On en parle juste après Avec Super Heavy Samurai C'est des cartes qui peuvent aller A trop d'endroits Il n'y a pas de restrictions Il n'y a pas de limites Mais tu peux faire trop de mixtes avec Super Heavy Samurai Alors Clairement Je pense que cette carte là Ils viennent de sortir le support Ils ne vont pas du tout vouloir Bannir maintenant En tout cas ça serait bizarre De la toucher Je pense que dans le temps Elle sera soit Erata Soit limitée Parce que cette carte là Elle est stupide Si tu en as deux en main Tu vas en or une Équiper la première à la deuxième Tu vas faire l'alliant 1 Et tu vas piocher deux directement Enfin Allez tuto deux C'est juste trop fort C'est une vieille carte Je crois que tu le fais Six à sept fois Dans le tour de base Non En fait c'est trop J'en suis conscient que c'est trop Mais pour l'instant Je pense qu'ils ne vont pas la toucher Où est-ce qu'il y a l'alliant 1 Elle est juste ici Donc c'est pareil L'alliant 1 Je pense qu'ils ne la toucheront pas non plus Cependant je pense que l'alliant 1 Un jour elle sera bannie Si le deck fait trop de choses Pourquoi ? Parce que là sans l'alliant 1 Le deck passe en tout cartes combo Et le fait qu'ils soient en tout cartes combo Déjà c'est un peu plus difficile De gérer le deck De tourner autour etc Donc je pense très sincèrement Que pour l'instant Ils ne vont pas la toucher Parce qu'il n'y a pas vraiment de raison Le deck Siac n'est même pas encore sorti Donc après à voir Quand est-ce qu'ils sortent la bannie C'est un bien évidemment Mais je pense que c'est une carte Ces cartes là Elles seront peut-être un jour En fonction du résultat De Super Heavy Sur la banniste Baroness Alors Baroness J'aurais entendu parler Pas mal de personnes Dire qu'elle pourrait être bannie Dans le sens où Il y a trop de decks Qui sont forts En tout cas Qui ont un gros power Grâce au fait que Baroness soit turbo avant 5 Ce qui fait que Déjà ton board Ton jeu Il est protégé Il ne prend plus Nibiru Et pour gérer ton board Quand même le gars Nibiru Ça veut dire qu'il faut Qu'il est absolument Un tout cartes combo Donc c'est beaucoup Il y a plein de gens Qui parlent de bannir Baroness Moi je ne pense pas Parce que si c'était le cas On avait le même focus Avec Savage avant Et Savage est toujours là Donc moi je pense Qu'elle ne sera pas touchée Mais peut-être qu'un jour Ils auront envie de l'enlever Pour moi cette carte là C'est un peu comme Apollouza C'est un peu comme Tu vois c'est toutes ces cartes là Qui permettent à des decks D'être forts Qui permettent à certains decks D'en abuser Bien évidemment Mais qui font Qui sont pas forcément C'est pas forcément La carte en elle même Qui est problématique C'est plus tout ce que Le deck va faire autour Cyberstein Alors Cyberstein C'est un peu dans le délire Super Heavy Samouraï Parce que pour l'instant C'est là dedans Qu'il est utilisé Moi je pense que Cyber Heavy Waouh Waouh Cyberstein Pardon Il est tard Au moment où je tourne cette vidéo Je pense que Cyberstein Ne sera pas touché Dans le sens où Le seul combo qu'il fait C'est aller chercher Le Naturia Bon en payé 5000 Ça reste très cher Il a été banni Pendant longtemps Mine de rien Est-ce que c'est nécessaire De le rebannir Sachant que la carte On l'a bien vu Faisait pas grand chose Elle aurait pu faire des dingueries Dans Sprite Au final Elle a jamais été jouée Enfin très peu de fois Moi je pense que Ça sera pas touché Alors prospérité Prospérité Vrai débat Et j'ai eu un débat Il y a pas longtemps Avec un gars de la boutique Où on parlait de prospérité J'avoue que Avant il y a quelques jours Pour moi Prospérité n'était même pas Potentiellement sur une balise prédiction Et en réalité Cette carte là Elle est trop splashable Pour Enfin en fait Elle a fait trop de choses Comme beaucoup de peau On a eu Desire Qui a été touché Il y a pas si longtemps que ça Et en final Prospérité Pourrait être limitée Semi limitée Ça a aucun sens Mais Elle pourrait Elle pourrait être limitée A1 Pour la calmer Un petit peu Et pour permettre A ses decks Je pense au deck trap Notamment D'être un peu moins stable Et d'avoir un peu moins d'accès Alors même si le fait Que cette carte là Soit pas jouée que dans les traps Bien évidemment Mais ça Ça pourrait Être le cas Le bulbe Le bulbe Je pense qu'il sera pas changé A savoir Il restera banni En gros Je pense qu'il sera pas changé Mais étant donné Qu'ils l'ont rendu en OCG On peut envisager Le fait qu'ils nous le rendent En TCG D'ailleurs j'ai pas mis Le dragon ruler Mais je l'aurais mis au même endroit On peut envisager Qu'ils nous le rendent à 1 Bulbe je rappelle C'est un tuner Lorsqu'il est au cimetière Tu meules 1 Et tu peux le respé à nouveau Donc ça permet à la fois D'accéder à des synchros Très très facilement Et au pire du pire Ça te fait un body supplémentaire Et c'est toujours très très cool Moi je pense qu'elle bougera pas Très sincèrement Je pense pas qu'on Pas tout de suite Pas cette baniste là en tout cas Mais on pourrait Envisager qu'elle soit limitée Si jamais elle était touchée On pourrait envisager Qu'elle soit limitée Le spring Alors le spring C'est l'autre target Impactante sur Sprite Ça pourrait être Cette carte Ça pourrait déjà être limitée Dans le sens où Il y a des listes Sprite Qui jouent 2 springs Ça aurait pas un impact Incroyable Ça ferait pas grand chose En fait je trouve pas Que Sprite actuellement Est un deck Qui pose 6 problèmes que ça Un greffé Que Samir est gagné avec Il y a pas si longtemps En YCS etc Là on a un set principal Qui sort Avec des decks solides Avec Madamon On a les Les Super Heavy Samouraï Et on a tout un tas De decks Qui sont pas encore Pas encore présents Tu vois Genre tout ce qu'il va avoir Avec le Dioliste Nexus Etc Je pense pas que Sprite Soit si problématique que ça Dans le format D'ailleurs je trouve pas Que Sprite ait jamais été Si problématique que ça Parce qu'en fait Quand Sprite est sorti C'était Pot Et dans Pot Il y avait Terra Element Et très très rapidement Terra Element A été bien plus fort que Sprite En tout cas c'est mon ressenti Et ça a été encore plus le cas Lorsque Ishizu est sorti Mais je pense pas Qu'ils vont toucher Sprite S'ils devaient le toucher Entre les deux là Je dirais Qu'ils feraient plutôt ça Si jamais ils devaient le toucher En vrai En vrai je vais mettre Je vais mettre Blue ici Pour laisser Spring ici Donc Spring resterait Inlimité etc Et Blue passerait à 1 Ça serait Vraiment dans la réflexion de Ils veulent tuer ce deck là Qui est un deck Qui dit il y a un an Parce que c'était format Juste avant le C2 Enfin c'était le format du CDE En fait C'était Pot Ouais c'est ça S'ils voulaient toucher Toucher Franchement je Non en vrai En vrai je le remets là Pour moi ils vont pas le toucher Pour moi c'est impossible Skill Drain S'il vous plaît S'il vous plaît Mettez cette carte ici Ou voir ici Franchement vous choisissez Je vais pas être difficile C'est un des deux Vous faites ce que vous voulez Mais si vous pouvez toucher Skill Drain Je te jure j'en ai trop marre De perdre contre des decks Qui sont pas si bons que ça Mais en plus de ça Skill Drain Et j'ai entendu dans la bouche De beaucoup de bons joueurs C'est une carte qui Dans plein de decks N'aide pas le deck en question Mais aide le manque de skill du joueur Je sais pas si je m'exprime bien Désolé à tous ceux Que je vais offenser en disant ça Mais j'ai souvent entendu ça Et en fait ça a du sens J'ai vu des decks nuls Gagner Parce qu'il y avait Skill Drain Pour moi il faut faire quelque chose Sur cette carte là J'avoue que je l'aime pas Et c'est très personnel Et en même temps c'est une banne Ex-Prediction c'est très personnel Mais je serais éteinté quand même De la mettre là Limité Elle était limitée avant Elle posait pas si problème que ça On a Horde Impérial Qui faisait la même chose Pour les magies pièges Alors qu'il y a toujours Spell Conceller dans le format Elle a été bannie Et Skill Drain Qui tue les monstres Il est toujours là Pour moi limité Gazelle Gazelle Inlimited Je pense qu'il y a pas vraiment De débat là dessus Gazelle Elle fait pas grand chose Dans le format Et en plus de ça Il sort du support Pour Pour Salamand Grande Faut pas oublier Que Konami ça reste une entreprise Et s'il sort du support Pour Salamand Grande C'est cool Que toutes les cartes Salamand Grande Soit pas dans la banne Donc pour moi Unlimited Il n'y a pas de débat En Gage Je la verrais bien en semi Parce que ça fait un moment Qu'elle est à 1 Et Est-ce qu'elle poserait problème à 2 En fait je pense qu'elle poserait Pas plus de problème à 2 Qu'à 1 Ça ajouterait de la stabilité Bien évidemment Ça rapprocherait L'engine SS De l'engine splashable Qu'on a connu pendant L'Eternal Format Mais je pense pas Que ça fasse grand chose Le support SS Qui est sorti Était en partie très bon En partie très mauvais J'ai pas l'impression Que ça a ajouté Beaucoup de choses Si ce n'est la tutorisation Du Kaiju Bien évidemment Enfin c'est pas un Kaiju Mais t'as compris En Gage permettrait De rajouter ça Et de faire revenir Peut-être un peu SS Sur le devant de la scène Peut-être mixté à d'autres choses Peut-être à Runic On en reparlera Pour moi Ça aurait du sens En vrai Le Harp Je la mets juste à la fin On en reparlera Et le Maxé aussi On en reparlera juste après On a Branded Tiens je vais essayer De me mettre Mes Branded ici Ouais c'est bon Ok du coup On commence avec la Trap Alors Pour moi La Trap Et les deux targets Notamment une Qui est un peu utilisable Dans 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 la Locksibers C'est que Cette Trap là C'est un peu le même problème Que Faux Et Dagda Tu vois Tout le monde disait Il faut enlever Dagda Parce que c'est ce qui permet L'arrivée de Faux Et en réalité C'est Faux qui a sauté Et on voit Il n'y a plus de problème En même temps En enlevant Faux C'est beaucoup plus simple Mais pour moi C'est pas forcément La piège qui pose problème C'est plus les targets Le problème de cette piège là C'est que des targets relous Il y en a plein Il y en a qui sont plus relous Que d'autres Mais il y en a plein Pour moi la Faux La 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 piège Elle ne sera pas touchée Dans le sens où On sait que Dans Siak Il y a le dragon Qui fait la même chose Par contre Je pense que c'est une des choses Qui à bien prendre en compte Ça aurait du sens D'aller bannir Un peu comme ce qu'ils ont fait Avec Alkifibrax à l'époque Toutes les targets relous En fait tout simplement Parce que S'ils enlèvent la piège Et qu'ils laissent les targets Bah en fait Ils vont faire la même chose Avec la fusion S'ils n'enlèvent pas la piège Mais qu'ils enlèvent les targets relous Bah en fait Ils pourront toujours faire la même chose Avec la nouvelle fusion Mais il ne se passera plus rien Euh Bon Très difficile de traiter de ce sujet là Parce qu'en fait Il y en a qui disent Ouais mais si t'enlèves ça Et que tu touches pas ça Bah du coup le problème Il n'est plus là Mais vu qu'il y a le nouveau dragon Bah en fait le problème Il est là Enfin tu vois genre Compliqué de Compliqué de traiter ce sujet là Compliqué d'être Réel D'avoir un réel avis J'en ai mis que deux Mais ça marche aussi Pour tout ce qui est rat Etc Tous les trucs relous Qui peuvent être spé Et qui t'empêchent de jouer Pour la brand dead fusion J'ai entendu beaucoup de personnes Dire qu'il faudrait Qu'elle soit à 1 Ça aurait du sens Ça aurait du sens Parce que Il y a combien de games Qui se sont faits Sur juste brand dead fusion C'est une carte qui reste très forte Et c'est une carte qui Grâce à toutes les fusions Qu'il y a autour Bah en fait Permet de faire des boards Incroyables Juste en active magie Tu vois Le fait de la limiter Ça tuerait pas le deck Tant donné qu'ils ont quand même Beaucoup de support Maintenant le fait Qu'ils aient également Beaucoup de support Ça fait aussi me dire Que potentiellement Ils vont pas le toucher Pour continuer à faire vivre le deck Et à faire vivre le lore Visa starfraud Pour moi il faudrait la mettre à 1 Ne serait-ce que pour essayer J'ai pas envie de refaire Un deuxième cdf Où le deck meta du moment C'est brand dead Tu vois Ça aurait du sens De le toucher Maintenant à voir On a la fontaine runique Fontaine runique D'étant donné que Ce n'est pas une fois par tour Pour moi C'est très simple Tu la mets à 1 Tu règles la plupart des problèmes C'est que combien de mecs Ont géré une fontaine Et le gars en a juste A réactiver une deuxième Et il y a la pointe Il y a beaucoup de personnes Qui disent qu'il faudrait Qu'elle soit à 1 également Ça ferait beaucoup Pour le deck d'un seul coup En même temps on a vu Ce qu'il avait fait Avec Thierry Shizou Ça serait Ça serait lourd de conséquences Pour moi Ils toucheront pas la pointe Mais ils toucheront En fait c'est Soit ils font ça Et en même temps Non non Pour moi fontaine Est plus forte que pointe Moi je serais J'aime pas vraiment Affronter le deck Donc je serais tenté De mettre les deux Maintenant Je trouve que Runique reste moins fort Que Kashitira Et tu vois là Kashitira on a banni une carte Et on en a limité deux Ça me surprendrait Qu'ils fassent la même chose Avec Runique Moi je pense qu'ils vont faire ça Sachant que ça calmera Un peu le deck Il se restera complètement jouable Et ça peut matcher également Avec d'autres decks Qui seraient là Dans le format En fait tout simplement Qu'est-ce qu'on a On a Barrière Dim Alors Barrière Dim Beaucoup de personnes Parlent de la Bannir Bannir Barrière Dim Oui Pourquoi pas Maintenant Est-ce que Si on la bannissait maintenant Ça serait pas Un peu trop tard Dans le sens où Cette carte là A déjà fait gagner Beaucoup de games Contre Branded Ou contre Kashitira Pour moi Ça a pas de sens De le faire maintenant Et en même temps Je repense à la Lien 3 Seigneur Lumière Qu'ils ont banni Bien après le fait Que tout le monde En est bien abusé Bah en fait Ça pourrait être la même chose Potentiellement Elle est là Potentiellement Elle est bannie Pour moi ça Voilà Je vais être honnête Avec vous Pour moi j'y crois pas trop La limitée La semi Aucun sens Vraiment aucun sens Un peu comme Skidraine Pour moi Skidraine Devraient être ici Mais à la limite Je peux comprendre L'idée à 1 avant On le remet à 1 Pour moi Barrière Dim Ça a pas de sens De la toucher En fait c'est trop tard Selon moi Maintenant Effectivement Je suis en train de réfléchir Avec les decks Purely C'est encore DX Donc Barrière Dim Va encore voler des games Enfin voler des games J'entends hein Mais ça pourrait avoir Du sens de la bannir Dans le sens où Elle a fait son temps Ça pourrait avoir du sens On a la Link 1 La Link 1 Grifrayer Qui est la carte Qui permet le 1 card combo Tout Baroness Qui est juste ici Dans Madame Est-ce qu'ils vont la toucher ? Je ne pense pas Mais ça pourrait avoir du sens De la bannir Juste pour encore une fois Ne pas bannir la Baronne Encore une fois Enfin si je reviens sur l'explication Que je donnais tout à l'heure Ça pourrait grave avoir de sens Pour moi ils la toucheront pas En tout cas pas tout de suite Parce que Madame On n'est pas encore vendu Mais Pourquoi pas Pourquoi pas Franchement pourquoi pas Pourquoi pas la toucher Et pourquoi pas envisager Le fait de réduire le 1 card combo Un peu la même réflexion Que j'avais tout à l'heure Avec le lien 1 Qui obligerait du coup Un 2 card combo Parce que tu peux quand même Faire Baronne A 5 ou 6 invocations Dans Madame Mais C'est obligé d'un setup Bien particulier Là où En fait Si tu enlèves la lien 1 Dans Super Heavy C'est un peu la même chose C'est obligé de faire Un 2 card combo Tu vas devoir passer Par des lignes différentes Tu pourras toujours jouer Mais la lien 1 Fait que ça te ralentit Je dirais Que elle n'est pas touchée A cette bonne liste là Mais que si Madame Est trop fort Ou que Grifrayer Ou que Visa Starfrost Ou que globalement Un deck qui peut la jouer Devient trop fort dans le format Hop Ça saute Ça passe au dessus La DDD pendule Alors Je vais la laisser là Pour moi cette carte là C'est la carte Qui permet le FTK Avec Merde Super Heavy Samurai Cette carte là Elle n'est pas jouée Dans DDD Ou très peu Elle n'est jouée Que dans ce FTK là Juste pour FTK Et on sait que Konami N'aime pas du tout Les FTK Donc pour moi Cette carte là Si jamais le FTK Est représenté Ce qui est pas sûr du tout Étant donné que ça reste un FTK C'est pas forcément C'est très stable Pour le coup c'est un FTK très stable Mais Ça reste un FTK Tu vois C'est pas non plus La ligne de play La plus passionnante du monde Pour moi Il pourrait la bannir Il pourrait la bannir en prévention Et il pourrait la bannir aussi Si le FTK est trop représenté Ce que j'espère pas Parce que franchement Le format va être éclaté au sol Mais Elle pourrait être touchée Harp Bon Aujourd'hui On a des decks Qui en one card combo Font baron A5 Plus Extend play Plus Font des fusions Plus machin Et finissent Je prends un Super Heavy Samurai Avec Apo Baron Therion Savage IP Est-ce que Une carte qui te loque en dark Parce que Les Super Heavy Samurai Ne te loquent jamais Vraiment Est-ce qu'une carte Qui doit être dans le cimetière Te loque en dark Et ne fait que Spe 1 Qui au mieux fera Galatea IP C'est vraiment un problème Je pense que Cette carte là A largement Sa place Dans les limités Et ça permettrait A plein de joueurs Vieux format Comme moi De kiffer Orkust Et juste de rejouer Un deck Qui s'aime bien Pour moi Cette carte là Elle a fait son temps Dans la banlist Tu vois C'est pas comme si on parlait D'Agarpain Agarpain Si tu le remets Dragoling va faire des dingueries Avec le support Beast Head On sait que c'est fort Etc Là en l'occurrence Bah franchement Tu peux pas le mixter Avec 1500 trucs S'auront pu être très très fort Avec les terra elements Bah Elle est restée bannie Donc forcément Il s'est pas passé grand chose Et là aujourd'hui On a toujours des terra elements Mais tous ceux qui sont forts Ils sont à 1 On a encore des jishizu Mais tous ceux qui sont forts Bah en fait Tous les jishizu sont à 1 En fait je suis con Donc On a toujours ce petit risque Qu'il y ait des dingueries Qui se fassent Mais du coup Naturellement pas stable Et en plus de ça Ça te loque vite dark Donc ça veut dire Que tu vas être limité A pas mal de play Qui feront que Tu seras naturellement moins fort Que ce que peut faire Super EV Samurai En jouant 20 free spots Donc pour moi Arp peut revenir Ça me ferait plaisir Ça me permettrait De rejoindre un bon deck Maintenant Ça fait longtemps Qu'elle aurait pu revenir Ils l'ont toujours pas des bannes Est-ce qu'en réalité Elle va rester bannie ? C'est possible Et pour terminer Maxé Voilà c'est la 27ème Waouh 27ème carte De cette vidéo Maxé pour moi Ne doit pas revenir en TCG En tout cas Je l'espère sincèrement Qu'il ne reviendra pas en TCG Parce que Parce que ça va vite Et être en enfer Et déjà que le prochain format Risque d'être un format Tu gagnes le dé Ou tu ne joues plus Bah si en plus de ça Il y a Maxé Ça veut dire que Tu prends des énormes risques De perdre le dé Enfin tu prends le risque De gagner le dé Mais prendre Maxé Et donc juste l'adversaire Va dérouler comme s'il jouait premier Et ça rajoute une trop grosse variabilité Variabilité ça se dit ? Moi probablement Au jeu Pour moi cette carte La doit rester bannie Si jamais elle revenait Dans tous les cas Elle sera à 3 Pour moi Si elle revient un jour Ce qui serait stupide Elle sera à 3 Sinon elle ne change pas Elle reste bannie Et bien voilà Cette vidéo est maintenant terminée J'espère qu'elle vous a plu Dites moi en commentaire Ce que vous en avez pensé Est-ce qu'il y a des réflexions Des choses Sur lesquelles Auxquelles j'ai pensé Auxquelles j'ai réfléchi Avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord C'est possible Et je serais curieux De savoir ce qu'il en est En tout cas ce qui est sûr C'est que j'espère que cette vidéo Vous a plu Si c'est le cas Votre meilleur pouce Votre abonnement Et votre petit commentaire On a passé les 15 500 abonnés Voilà je n'ai plus vraiment D'objectifs en termes de chiffres Mais ça fait toujours plaisir De voir que vous êtes De plus en plus nombreux Je vous remercie également Pour la vidéo Yugi News De la semaine dernière Qui a explosé Les statistiques de ma chaîne Franchement ça fait trop plaisir De voir que vous êtes Au rendez-vous C'est juste cool Voilà je voulais juste Vous dire merci pour ça Prenez soin de vous Phénombre du duel Et collection de cartes Surtout à bientôt les potes Allez ciao